Voilà les films qui étaient à l'affiche lors de la fermeture le samedi 14 mars. Tout s'est arrêté. Comme dans les films catastrophes, on se fige devant les traces du monde d'avant. Eric n'est pas revenu dans son cinéma depuis un mois. On est toujours là, on est toujours debout. Ce soir on a cette projection qui va nous permettre aussi d'avoir encore du lien avec les spectateurs. Pour allumer le projecteur, une plateforme numérique bien sûr. Mais attention, ce n'est pas du Netflix. La séance est à 20h15 pétante et le film n'est visible que depuis un ordinateur situé dans un rayon de 30 km autour de la salle de l'Arvor. Hier soir il y avait une projection à Redon. Redon était dans un périmètre de 30 km, donc les Rennais ne pouvaient pas y aller. Et inversement, les Rennais ne pourront pas venir ce soir. Je trouve que c'est important que chaque salle garde son territoire. L'initiative n'est pas passée inaperçue chez ce couple fidèle à son cinéma de quartier. A l'affiche ce soir, Les Grands Voisins, un documentaire sur une expérience de vie collective dans un site désaffecté au cœur de Paris. Naturellement, la bande-annonce laisse Virginie impatiente d'en savoir plus. Là on est dans un contexte où les gens sont tous ensemble, alors qu'actuellement on est tous chacun de notre côté. Au contraire, ça fait du bien en fait. Je pense que c'est une vision optimiste et positive de la société qui va nous permettre de peut-être voir l'avenir autrement. Une belle histoire qui se poursuit avec la diffusion du film. Le cinéma à l'Arvor reversera la recette de ce soir au CHU de Rennes. 200 spectateurs ont déjà acheté leur billet sur la plateforme La 25e heure, lancée par une société de production de cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo !